... Aujourd'hui, la brigade synophile vient faire un bilan personnalisé chez Véronique. Son chien est agressif et a même mordu le facteur. Vous l'avez récupéré où ? Alors il vient d'un élevage, à Montpellier, sur le continent. A quel âge vous l'avez pris ? Deux mois, deux mois et demi. L'entretien avance et Jovan est toujours sur le qui-vive. S'il finit par s'asseoir, le moindre bruit le fait réagir. Gaëlle va très vite comprendre que le chien souffre d'un problème de sociabilité primaire, doublé d'un souci de hiérarchie et de gestion du territoire. Bref, il va falloir revoir toutes les habitudes de la maisonnée. Le problème vient souvent, trois quarts du temps, ça vient des propriétaires. Il faut qu'ils en prennent conscience. S'ils n'en prennent pas conscience, ils ne seront pas capables de changer et de faire ce qu'il faut pour régler les soucis. Moi, je ne suis pas magicienne, c'est eux qui vont régler les problèmes, ce n'est pas moi. Moi, je leur explique comment faire. Après, oui, forcément, souvent, il y a des gens qui vont mal le prendre, non. Je n'ai jamais eu de personnes qui ont mal pris la chose, mais qui prennent une claque régulièrement. A l'aide de nourriture, Gaëlle va faire un petit test. Il faut savoir qu'un chien qui a vraiment peur, qui est vraiment terrorisé, ne mange pas. Elle n'interviendra directement sur l'animal qu'après une période de 15 jours, durant lesquels la famille aura suivi les règles établies. Effectivement, il n'est pas à l'aise. La situation, il n'est pas à l'aise. Il ne connaît pas, c'est inconnu, donc je préfère l'éviter, la situation. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que voilà, j'évite la situation. Je vais avancer sur lui, il va partir, tout simplement. Et des chiens associaux, Gaëlle en gère quelques-uns. Celui de Christian était agressif avec l'ensemble de ses congénères. C'est bizarre. Bon, ça a été cette semaine ? Très bien. Ouais ? Très très bien. Impeccable. Bon, on y va, tu le prépares ? Après deux mois de suivi, il est capable de se balader parmi les autres chiens à l'occasion d'un des cours collectifs d'obéissance dispensés par Gaëlle et son équipe. Regarde, tous ces chiens sont gentils. À quel moment on se dit, c'est bon, on va pouvoir le mettre au milieu des autres chiens ? Alors ça, ça va être moi, en fait. Je vais, à partir d'un moment, lire un truc sur le chien qui va me dire, ok, là, c'est bon, je sais que ça, il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Donc je peux tenter, commencer à tenter. Après, ça se fait par dosage. Je choisis les chiens au départ, c'est sous contrôle, voilà. Éducateur canin, comportementaliste, c'est cinq mois de formation. Le chien ne comprend que par association. Le but, c'est d'associer le comportement à quelque chose d'agréable. Et le chien est un animal d'habitude, il va répéter, répéter le comportement. Donc ça, vous le savez tous. Le bilan personnalisé, facturé 70 euros et les cours particuliers à domicile 50 euros, il faut en compter trois en moyenne pour un résultat. Et oui, lui aussi est sociable, mais seulement hors caméra. Il arrive que vous vous trouviez dans des situations d'échec. Situation d'échec, non, en fait. Après, il y a des situations qui n'aboutissent pas à 100%, parce qu'il y a un propriétaire qui baisse les bras, donc il n'a pas la patience ou le temps. Mais d'échec, non. Et ce jour-là, c'est une grande première pour Véronique et Jovanne. Il va demander à tout le monde de donner un petit morceau. Simplement, c'est de récompense. Il ne lui parle pas, il ne se penche pas, il ne tente pas de le caresser. Parce que ça ne lui plaît pas, il recule, pas de souci. Simplement, une personne lambda arrive, bonjour, donne, merci, au revoir, c'est tout. D'accord ? On ne l'accule pas, on ne le force pas, on ne le contraint pas, on lui montre juste les mains de tout le monde, ça peut être sympa. D'accord ? Allez, vas-y. Tu demandes à tout le monde. Un essai grandeur nature pour s'habituer aux humains. Elle fait du racolage pour le coup, désolée. Non, mais c'est pas grave. Voilà.